Bonjour, bienvenue à la Sabam. Vous avez probablement déjà entendu parler de nous. Un truc en rapport avec la musique et la défense des droits d'auteur et des compositeurs. Mouais, c'est plus ou moins ça. Malheureusement, on raconte aussi un peu n'importe quoi sur la Sabam. Par exemple, que nous sillonnons le pays pour espionner les scouts en cachette et leur réclamer des sous dès qu'ils se mettent à chanter. Quand je suis arrivé à la Sabam, à la base, c'était pour le fait que j'aimais bien beaucoup la musique. Ça, ça remonte à 14 ans en arrière. Je me suis créé à côté de la musique une seconde passion, qui est maintenant le cinéma et l'audiovisuel. J'ai commencé par faire la communication audiovisuelle plus théâtre. Mais maintenant, je me suis recentralisé exclusivement dans l'audiovisuel francophone en englobant aussi certains aspects opérationnels, comme le suivi des droits d'auteur, la supervision de tout ça, suivi des droits d'auteur, qui peuvent être des suivis tant au niveau national qu'au niveau international, puisque nos membres, bien qu'ils sont majoritairement belges, sont aussi diffusés à l'étranger. Notamment en France ou en Espagne ou en Suisse, dans d'autres pays internationaux. Donc il faut suivre, il faut pouvoir récolter ces droits d'auteur pour ensuite les verser à nos membres. On peut dire qu'on subventionne ou qu'on aide ou qu'on participe à des workshops, qu'on offre des drinks, qu'on remet des prix en festival ou qu'on collabore tout simplement à un soutien structurel avec la plupart des festivals audiovisuels. Donc dans les prochaines semaines, on a par exemple Anima, on a court-métrage qui va arriver en janvier, on a aussi le Brousseau Chantum Festival qui arrive en avril. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais il y a la plupart des festivals pour lesquels on est partenaire. Nous gérons les droits des compositeurs, des écrivains, des éditeurs, des auteurs de théâtre, des chorégraphes, des réalisateurs, des scénaristes, des traducteurs, des poètes, des peintres, des sculpteurs et des photographes. Et cela en Belgique comme à l'étranger. Cela dépasse donc largement le cadre de la musique. Nous ne déterminons pas quand les droits d'auteur doivent être payés. Ça, c'est le boulot de la loi. Cette fête qui est sur les Sabama Awards ce 17 décembre, c'est simplement pour mettre en valeur notre répertoire, faire une grande fête autour de ça. On a la chance et la particularité de pouvoir faire des lives, puisqu'on représente aussi les musiciens. Donc il y aura des groupes qui vont venir jouer. Et ça, je ne peux pas en dire trop parce que c'est une surprise. Certains, même lauréats ou lauréates, vont venir jouer en direct sur scène. On aura aussi des auteurs de sketchs qui vont aussi faire un sketch sur scène. On a des extraits de films, on aura des extraits de lecture. Le but, c'est de montrer à nos membres qu'on est présent sur le terrain, pour les soutenir, pour répondre à leurs éventuelles questions sur le terrain à propos de la Sabama ou à propos des droits d'auteur audiovisuel de manière générale. Et de deux, surtout, d'aider aussi ces festivals qui ont souvent besoin de subsides, d'aides, de partenariats pour leur mettre les prix, ou d'activités qui se passeraient dans le cadre d'une masterclass ou d'une activité ponctuelle comme ça dans un festival. Donc là, notre soutien est très important, parce qu'à travers les festivals, c'est aussi le secteur audiovisuel francophone qu'on représente, et donc indirectement nos auteurs audiovisuels. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux dans le salaire.